A chaque fois que je dis votre nom, je mets le S là où il ne faut pas. Tu le mets où ? El Mos Nino. C'est bien. El Monisno ou El Mos Nino. Non, El Mos Nino. Eric El Mos Nino. Et c'est vrai que c'est au théâtre que vous avez commencé. D'ailleurs, pas vraiment, puisque vous avez fait du cinéma au tout départ. Assez vite du cinoche, ouais. Le fameux A nous les garçons. Eh oui, ça on ne vous imagine pourtant pas dans ce genre de film. Pourquoi ? Je ne sais pas, après une carrière au théâtre, effectivement, dans des pièces, on va dire, plus intellectuelles ou de metteurs en scène. Ouais, 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 ça c'est le côté un peu vite vu comme ça. Mais après, oui, après, je me suis intéressé vraiment au théâtre. Mais Michel Lang, quand il est arrivé, j'avais 18 ans, d'un coup, c'était un miracle pour moi. Est-ce que vous vous souvenez maintenant dans quelles pièces ? Non, 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 non. Toujours pas. J'ai une mémoire de Poisson Rouge parce que là, je suis en... Alors parlons de la guerre des boutons. C'est sorti, donc non. ...de ce film qui sort mercredi prochain, avant l'autre. Alors, d'abord, est-ce que ça vous a embarrassé, dérangé, gêné ? C'est là au réalisateur, parce que le comédien, bon, c'est moins... Oui, oui, c'est au réalisateur. C'est moins emmerdant pour vous, mais pour vous savoir qu'il y avait un autre film qui se tournait... Non, mais c'est vrai qu'il y a un autre film. On est bien obligé un peu d'en parler. Est-ce que ça a été embarrassant ? Est-ce que vous avez subi des pressions ? Non, c'est génial. Non, mais racontez, racontez, est-ce qu'ils ont essayé de vous faire arrêter le film ? Oui, enfin, alors là, je ne sais pas, je pense que je ne vais pas m'engager sur ce terrain. Je suis désolé. Voilà, moi, j'ai envie de parler de mon film. Vous n'avez pas vu l'autre ? Ah ben non. Ah ben, il n'est pas encore ça. Mais nous non plus, d'ailleurs, on n'a pas eu le droit de le voir. Et non, parce que nous, ils ne m'entrent pas. C'est pour ça qu'il faut... Celui-là, on l'a vu. C'est pour ça qu'il faut aller voir celui-là. Il sort mercredi. C'est la première guerre des boutons, version Yann-Samuel. Vous l'avez tourné quand, alors, exactement, celui-là ? Alors, je l'ai tourné au printemps, voilà. Où ? Dans le limousin, dans un petit village. Et j'ai eu la chance de trouver une espèce de studio à ciel ouvert qui se faisait depuis un village à l'autre, en continu, quasiment. On était dans un périmètre de, je ne sais pas, 20 kilomètres au maximum, ce qui est assez difficile à trouver dans un film. D'habitude, on fait des kilomètres et des kilomètres pour passer d'un décor à l'autre. Et là, tout était cohérent. On passait de l'église à la place principale, à l'école, dans les champs. Le casting des enfants, comment vous l'avez effectué ? Énorme, énorme boulot. On a fait un casting à travers toute la France à près de 2 000 candidatures. Donc, au fur et à mesure, je rencontre les enfants. Je voulais des enfants qui n'avaient aucune expérience. C'était un point crucial pour moi. Ce n'est pas des comédiens, ils ne sont pas dans des cours de théâtre ? Non, pas du tout. Et donc, on est allé dans plein de villes en France. Et puis, au fur et à mesure, on a fait des ateliers, travaillé, puis écrémé un petit peu le truc. Et puis, surtout, j'ai passé du temps avec les gamins à aller courir dans les bois comme on les voit, à aller manger des hamburgers en se foutant du ketchup partout, à grimper dans les arbres. Ils m'ont vu ridicule au possible. Je les ai vus ridicule au possible. Et puis, une fois qu'on se connaissait sous tous nos pires et nos meilleurs aspects, je leur ai dit, ben voilà, ce que vous connaissez de moi, ce que je connais de vous, c'est ça ce que je veux sur le plateau. Je ne veux pas que vous fassiez quelque chose qui me plairait ou que vous supposeriez qu'il me plairait. Moi, ce qui me plaît, c'est que vous soyez vous à fond. Est-ce que vous avez revisionné le film d'Yves Robert ou pas ? Non, surtout pas. Non, alors la première chose que j'ai faite quand j'ai décidé d'adapter le bouquin, c'est que j'ai appelé Daniel Delorme, veuve d'Yves Robert, pour l'assurer que je ne repartirai pas de son film, du film de son mari, parce qu'il a sa place et que je n'ai aucune envie de faire une... C'est pour ça qu'il n'y a pas, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Exactement, exactement. Et je suis reparti du bouquin. C'est aussi pour une question de droit. Quoi, quoi ? C'est aussi pour une question de droit qu'il n'y a pas, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Ben, c'est surtout par une question artistique à la base, parce que je ne voulais pas faire un remake du film, je repartais du bouquin. Est-ce que cette réplique ne sera pas non plus dans l'autre film dont on ne doit pas parler ? Mais elle n'était pas dans le livre, non plus. Non, 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 elle n'était pas dans le livre. Donc voilà, à partir de là, effectivement, vous, vous êtes reparti du livre. Je suis reparti du livre à fond, voilà. J'ai gardé la structure du livre, j'ai marqué tous les temps forts, la bataille à poils, la construction de la cabane, la fête, la déclaration de guerre, les coups de molle, les peignetures, ça c'est dans le livre, par exemple. C'est dans l'autre livre, le fait qu'ils écrivent sur la porte de l'école adverse, tout ça c'est dans le livre, et puis après j'ai rajouté tous les thèmes qui me hantent et qui me suivent depuis quelques films. Le concours d'insultes, ce qu'on appelle des battles en fait aujourd'hui, les battles entre rapports. Voilà, exactement. En fait, au fond, on a ça dans le film aussi. Oui, oui, tout à fait. Parce qu'en fait, je voulais aussi que ce soit des enfants qui s'instaurent leur propre rite initiatique, leur propre rite d'accession à l'âge adulte. Et ce qui me plaisait énormément aussi, c'était l'idée d'inverser les rôles, qu'en fait, les enfants gagnent finalement un sens de leur responsabilité et des sentiments honorables qu'on prête d'ordinaire aux adultes et que les adultes comme Eric, Alain et les autres, eux, au contact de cette guerre du bouton, perdent pied et finalement retrouvent leur âme d'enfant. Donc il y a une espèce d'inversion des rôles. Je sais que vous ne voulez pas parler de l'autre film, mais quand même, est-ce qu'il y a une différence de budget entre les deux films ? Est-ce que vous avez eu un budget aussi important que celui qui s'en revit sur plus tard ? Je ne sais rien du tout. C'est vrai ? Je ne sais rien, mais sincèrement, je n'ai même pas vu la bande à non. J'ai pas pu éviter les affiches, mais j'en sais rien. Vous avez été payé au lance-pierre. Il aurait mieux valu faire l'autre, je crois. Mais ils ne m'ont pas appelé, moi. Merde, alors. Qu'est-ce que tu veux ? Vous êtes heureux d'être dans celui-là, évidemment. Oui, bien sûr. Chabat, c'est quelqu'un que vous connaissiez ? Parce qu'à l'écran, il y a une complicité... Voilà, on n'a pas tourné beaucoup ensemble. On a eu quatre jours, je ne sais pas quoi, et d'un coup, évidemment, moi, je le connaissais. Et tout de suite, ça a fait quelque chose, et on a eu un plaisir incroyable. Mais avec Testo aussi, c'est un cauchemar de bosser avec eux. Très difficile, c'est le curé dans le film. Oui, très difficile de rester concentré avec eux. C'est des rigolos. Donc, c'était un peu le danger avec Alain, d'ailleurs. On est presque trop de sympathie, alors qu'au fond, on devait se détester. Et avec Testo, très compliqué. Et saigné aussi. Oui, je crois que c'était un enfer pour la réponse. Très compliqué, très bien, en fait. Très bien, le soir, et très compliqué dans la journée. Qu'est-ce qui vous a plu ou déplu ? Alors, je commence par Audrey Pulvar dans La Guerre des Boutons. Moi, je suis un peu embêtée pour parler de ce film, parce que je ne l'ai pas beaucoup aimé. C'est l'autre. Non, non, je n'ai pas vu l'autre. Et justement, je suis un peu embêtée, parce que dans La Guerre des Boutons, j'ai l'impression que les gentils, c'est vous, et les méchants, c'est eux, d'après les infos qu'on a pour le moment. Alors, on ne va pas parler de cet autre film. Excusez-moi, Audrey, je vous interromps, parce que, justement, ça, c'est le seul défaut que j'ai trouvé au film, parce que moi, j'ai adoré. Je me suis laissé embarquer, je trouvais ça poétique, j'ai trouvé ça amusant, bien réalisé, un bon casting et tout. Il y a juste un défaut. Et après, je vous laisse parler, Audrey, c'est pourquoi... Alors, on prend partie pour un village plutôt qu'un autre, on est d'accord. On prend partie pour les enfants menés par Le Brac. Et ces enfants-là, ils ont des meilleures bouilles. Ils sont, on va dire, plus beaux, pardon, que les autres qui ont un visage un peu plus ingrat. Pourquoi il faut toujours que ce soit les plus beaux qui soient les plus gentils ? C'est pas mon goût, sincèrement, ça, c'est pas mon goût. Pas, 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 pas. Moi, ça m'a frappé. Moi, ça m'a frappé. Moi, je les trouve tous super. Peut-être que je suis comme François Morel et la chanson plus belle, mais ça, ça me frappe toujours. Voilà, le diktat de la beauté. Non, non, pas du tout. Sincèrement, c'est pas mon avis. J'ai vraiment fait le casting global. On avait plein d'enfants et plein de rôles à pourvoir. Et c'est au fur et à mesure du chemin... C'est un peu vrai. Moi, j'adore les... Moi, j'adore les tronches, les vraies tronches. Et je trouve que celui qui fait le méchant, entre guillemets, de l'autre gars, il a une tronche hallucinante. Les deux Théo d'en face qui fait la steak et papier machin. C'est dans la gueule qu'il a. Ouais, mais les autres ont des bonnes bouilles, des bonnes bouilles de gosses, d'affichage publicitaire, quoi. Alors que les autres, ils sont un peu plus réels. C'est beau, c'est comme ça, non ? Quoi ? Les héros, c'est beau, c'est comme ça. Voilà. En tout cas, vous êtes d'accord avec moi. Audrey ? Non, mais moi, je parlais des deux films, Les Gentils et Les Méchants. Bon, je pense que c'est un film qui va beaucoup plaire aux enfants. C'est un film qui va plaire aux familles. C'est un film qu'on aime quand on a 8 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans. Au-delà, pour les parents qui sans doute seront nombreux à avoir vu le film d'Yves Robert, il y aura peut-être un peu de déception. Moi, j'ai trouvé ça... Pour l'instant, les productions publiques vous donnent tort, pour l'instant. Non, mais tant mieux pour vous ! J'ai revu la guerre des boutons d'Yves Robert, pardon, mais qu'est-ce que ça a vieilli ? Qu'est-ce que ça a vieilli ? Mais moi, je ne trouve pas que ça a vieilli. Heureusement qu'il y a une nouvelle guerre des boutons. J'ai trouvé que l'interprétation des enfants... Alors, évidemment, c'est difficile de faire jouer des enfants, et vous le savez certainement mieux que tout le monde ici, mais j'ai trouvé que l'interprétation était très inégale. Alors, il y en a qui sont vraiment excellents. Alors, je n'ai pas tous les noms en tête, donc je les ai notés. Le Braque, il est formidable. Et la lanterne, la fille aussi. Le petit gibus, là, Tristan Vichard, c'est ça ? Il est excellent également. Après, bon, je trouve que ce qui sauve le film, c'est Mathilde Seigné, qui est extraordinaire. Alors, moi, c'est exactement le contraire. Bon, alors, je vais juste au bout de mon propos, après, je ne vais pas s'aborder. C'est bien la polémique. Et chez les gamins, j'ai trouvé, voilà, c'était très inégal. Il y a un truc qui m'a vraiment... que j'ai trouvé vraiment pénible, c'est la musique. Parce qu'alors là, le moment de l'adieu entre la lanterne et le Braque, j'ai l'impression de regarder Danse avec les loups. Franchement, j'ai eu la sensation de regarder. Je me suis dit, ah, il va y avoir des grands paysages de l'Ouest américain, parce que la musique, c'était hyper lourd. Mais bon, ça reste... Oui, mais franchement, ça m'a marqué. J'ai préféré le générique de fin avec « Tarte à gueule à la récré » d'Alain Souchon, qui est vraiment juste une merveille. Bon, il y a des moments de grâce dans ce film. Il y a des moments de grâce. Le jeu entre la lanterne et le Braque par fenêtre interposée. La fille et le garçon. La fille et le garçon qui vivent l'un en face de l'autre. C'est touché. On a des boutons d'eux, normalement. Le coup du grand bouton qu'elle a cousu, le patchwork et tout ça. Il y a des petits moments comme ça. Les scènes entre le Braque et ses petites sœurs, c'est magique. Qu'est-ce qui fait rire avec Mosmino ? Ça me fait marrer d'être là. J'ai l'impression en même temps d'être devant ma télé et tout ça. Me voir là, moi, à cette heure-là. Je me dis « Mais qu'est-ce que c'est ce délire ? » C'est très bizarre. Je te jure, c'est un... Je te jure, j'en ai de santé. Mais sinon, quand tu veux mettre une petite télé ? Non, non, mais tu vois, c'est très bizarre. Quand tu es habitué à regarder ça, toi, devant ta télé, je t'ai là, puis en même temps, tu peux aussi aller chercher un canon, fumer une clope et tout ça. En même temps, c'était pas le bon. Mais pardon, continuez, pardon. Non, non, mais simplement, voilà, moi, je trouve qu'il y a des personnages qui sont un peu caricaturaux. L'inspectrice qui vient faire passer l'examen, c'est un... Et dans le premier, Jean-Richard, Pierre Tchernia, et les autres, ils étaient pas caricaturaux. Mais non, c'était un autre épisode. Regardez, regardez... C'est pas un autre cinéma. Regardez la bande-annonce. C'est un autre cinéma. Regardez la bande-annonce du film de l'époque. Tenez. Oh, le plus gros gros mot qui commence par c'est... Qu'est-ce que c'est ? Je connais pas de gros mots, moi. Oh, dis... Mais vous, vous viendrez voir La Guerre des Boutons. Et vous, vous irez voir La Guerre des Boutons qui sort mercredi prochain en couleur avec une vision différente, Natacha. Mais oui, différente, mais je vais vous expliquer, moi, pourquoi, justement, je préfère la version d'Yves Robert et pourquoi j'ai eu un énorme problème avec votre film. C'est que la version d'Yves Robert, elle situe l'histoire en 1960, c'est-à-dire à l'époque où le film a été fait. C'est contemporain. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que la France, en fait, entre 1910 et 1960, n'a absolument pas changé, à part quelques tracteurs, mais il décrit une France qui existe. Donc elle n'est pas caricaturale puisque ces enfants-là s'expriment comme ça, vivent dans ce monde-là. D'ailleurs, on voit très bien qu'ils savent faire énormément de choses. Ils savent mettre une attelle à un lapin. Ils savent chasser le renard, les grenouilles. Ils ont des tas de choses. Votre version reconstruit cette France-là et la reconstruit avec... Vincent Bress. – Attendez, laissez-moi finir. – La reconstruit avec les critères de notre épaule. – Laissez parler à une salle de mer. – Vincent Bress, le héros qui fait le braque avant de venir sur le plateau, allait chasser le mer. Il m'a ramené les pattes qui coupaient parce que c'est ce qu'il faisait tous les jours, tous les matins. Donc ne me dites pas que c'est reconstitué. C'est des vrais enfants qui font ça au quotidien. – C'est votre point de vue ? – J'en suis pas d'accord. – Mais bien sûr, c'est mon point de vue. – Voilà, je suis pas d'accord. – Je n'ai absolument pas du tout moulé les enfants de nostalgie sur une France qui n'existe plus et qui en plus est fantasmée et dans laquelle vous créez des anachronismes puisqu'encore une fois, vous nous mettez une petite fille qui évidemment est plus maligne que les garçons, se bat mieux que les garçons. – Là voilà. – Il y a un moment, je me suis demandé pourquoi on va avoir un immigré ou un handicapé aussi pour faire bonne mesure. – C'est très bon. – Je me suis dit mais c'est pas possible. C'est pas possible que tout y passe. Et c'est ça qui m'a gênée. – Alors, vous devez se défendre, vous devez se défendre. – Oui, je trouve que c'est un point de vue très très réducteur du propos. – Je n'ai pas vu ça moi, je vous rassure. – Voilà, moi non plus, je ne l'ai pas vu évidemment. Non, la petite fille n'est pas plus maligne, elle essaye juste d'instaurer sa place. Elle n'est pas plus maligne que les autres, elle fait des gaffes autant que les autres et tous les personnages ont leur faiblesse. – Il y a même une phrase très marrante à un moment donné quand elle est avec les gamins à devoir aller affronter le camp d'en face. Il y en a un qui dit « Il ne faut pas qu'il voit qu'on a une fille parmi nous sinon c'est la honte pour mille ans ». Et c'est vrai quoi, à l'époque c'est ça. – Ça s'en prend plein la gueule. – C'est encore le cas aujourd'hui. – Dans ce film, je veux dire, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant. Et contrairement à ce que vous dites, le scénario, et je pense qu'Eric tu peux en attester, je l'avais écrit, voilà merci, c'est gentil, c'est déjà fait, je l'ai écrit et chaque jour je le remodifiais en fonction de l'humeur des enfants. Les enfants arrivaient sur le plateau, ils étaient joyeux, je disais, ok c'était une scène qui était écrite pour être triste, c'est pas grave, je la remodèle, ce sera heureux parce qu'ils sont dans ce tumeur-là et je ne veux surtout pas gâcher l'instant et le côté précieux et ténu de ce moment-là. C'est une mise en scène extrêmement pudique. – Que votre mise en scène soit plutôt bonne, je ne suis pas d'accord avec André qui dit que les enfants sont qui négaux je trouve qu'ils sont très bons globalement et que c'est ça qui permet, il y a de très belles images, ça on est d'accord, tout ça d'accord. – La photo est formidable. – Alors voilà, c'est un bon film, qu'est-ce que vous m'emmerdez ? – C'est un bon film, c'est un film qui le sert. C'est un très bon film, c'est un film qui le sert, c'est tout. – Eric Elmas Milo, qu'est-ce que vous avez à répondre ? – Non, mais moi j'adore, j'écoute, je n'ai rien à dire. – Non, mais il n'a pas zappé là, il est venu devant sa télé. – Non, non, je n'ai pas zappé là, je vous écoute mais en même temps, je trouve que c'est bizarre le truc de, tu vois, d'être obligé de se défendre ou quoi, moi je respecte absolument qu'on puisse dire ça, qu'on puisse dire, effectivement, c'est un film qui parle d'une période qui est révolue, tu vois, qu'il y a quelque chose qui n'est pas d'une actualité comme ça démentielle d'un coup, de voir des mômes se battre, tu vois, pour des conneries comme ça de clocher. – Ce n'est pas une question d'actualité. – Et il peut y avoir quand même une espèce d'émotion et de plaisir quand même à voir ça. Moi je me souviens quand j'ai vu le film, si tu veux, au moment où par exemple je les ai vus, j'ai vu le môme la première fois lui a enlevé ses boutons, ben bizarrement ça peut paraître con mais je trouve ça hyper violent d'un coup. Et tu vois, c'est quelque chose que j'avais pas forcément lu dans le truc et on peut dire tout ça, qu'est-ce qu'on en a à foutre maintenant de s'enlever des boutons alors que, bon voilà, les choses évidemment qu'elles ont changé, on est d'accord, on ne prétend pas révolutionner je ne sais pas quoi avec la guerre des boutons. On a juste envie de partager ce moment-là et moi je crois que c'est un bon moment à partager. Ou alors on arrête de faire du cinéma on ne fait plus que du documentaire mais à partir de là on peut aimer on scénarise on met en scène. de reprendre une histoire qui existait de reprendre un film qui existait il y a vraiment un déjeuner mais il n'y a pas fait que ça il y a fait jeu d'enfant. le fait qu'il y en ait deux prouve bien qu'il y a une espèce de filon sur ces, justement sur ce retour sur ce plan on fait pleurer sur les dix garçons parce que ça n'existe plus. Attendez, vous voulez savoir ce que c'est que ma vie il y a plus de deux ans je passe une année à écrire ce scénario je passe un an ensuite à le montage financier un an à trouver les enfants j'ai 13 semaines de tournage qui est énorme j'ai 17 semaines de montage je vais suivre ce film pendant encore une année ou deux c'est 4 ans de ma vie c'est un engagement je ne pense pas que je fasse ça juste sur un coup de coeur sincèrement je crois que c'est mal connaître la vie d'un metteur en scène et d'un scénariste. pas sur un coup de coeur mais parce que c'est dans l'air du temps Natacha, Audrey je voudrais juste le dire parce que ça ne m'étonne pas parce que c'est votre génération il y a beaucoup de gens qui ont pour film un de leurs films cultes ces jeux d'enfants mais c'est pour ça moi je suis très avec Guillaume Cagné et Marion Cotillard moi je suis fan je suis ravie d'être en face de vous aujourd'hui mais j'ai vu ce film 25 fois donc voilà je le connais par coeur les dialogues par coeur je joue avec mon mari à cap ou pas cap d'ailleurs ça l'énerve mais non non j'adore je suis fan cap ou pas cap c'est vrai que c'est l'énerve ça c'est trop bien c'est de sa faute non non mais vous d'aurez un prochain film qui sort qui va vous sortir de l'enfance ou pas que vous allez tourner oui j'ai tourné un film anglais sur l'adolescence et puis petit à petit sur les vieux en l'occurrence c'est sur les fantômes donc c'est même après la mort en Angleterre ouais c'est un film anglais une comédie de fantômes anglaise voilà alors vous Eric Almosino c'est vrai qu'on a appris à vous connaître un peu plus grâce c'est génial ce qui vous arrive quand même parce que d'un seul coup c'est vrai qu'on vous réclame au cinéma on vous voit de plus en plus moi je vous ai vu il n'y a pas si longtemps on avait Marc-André Grondin sur ce plateau voilà pour le film Mike où vous jouiez le flic un rôle formidable et terrible en même temps parce que c'est un type dépressif qui se faisait larguer et amusant c'est un beau film tout autant donc voilà c'était la deuxième fois où vous voyiez après Gainsbourg au cinéma parce qu'avant c'était quand même des plus petits rôles vous êtes d'accord ah oui absolument Gainsbourg a tout changé dans votre vie cinématographique oui au niveau du cinéma oui 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 ça a changé ça a changé beaucoup c'était c'est quelque chose qui et puis en plus ce qui est génial c'est que ça t'arrive là maintenant à 45 piges c'est un truc ça c'est vrai c'est formidable je suis sûr que ce truc là je l'aurais vécu très bizarrement si ça m'était tombé dessus à 25 ans Morane vous avez vu ce film ? je ne l'ai pas vu oh non mais voilà c'était un cadeau c'est arrivé comme un cadeau et puis maintenant je continue d'en profiter quoi c'est vrai que vous aviez arrêté de fumer vous êtes remis à fumer à cause du film ? c'est con ça c'est à dire vous avez fumé j'ai lu ça entre 15 et 25 ans vous aviez arrêté et là maintenant j'ai arrêté pendant 20 ans j'ai repris depuis 2 ans je refume à cause du film ? c'est une question de volonté moi des fois j'ai plus envie si je fais pas attention j'arrête et bien j'en rallume une, deux et ça revient trop du moins et tu fumes c'est comme de boire on peut boire davantage au théâtre vous avez souvent travaillé avec un metteur en scène qui s'appelle Alain Françon même dernièrement à Marigny c'était les faits d'eau vous avez comme ça il y a des pré-familles en fait ouais ouais j'ai eu des fidélités avec quelques metteurs en scène comme ça qui me faisaient comme ça la chance de me redemander puis donc mais je me serais pas vu rentrer vraiment dans une troupe comme ça comme j'ai quelques potes qui ont fait ça ou comme aux français par exemple mais par contre retrouver des gens comme ça à certains moments c'est vraiment agréable quand j'ai relu puisque je n'ai pas eu la chance effectivement d'aller voir les pièces qu'il fallait où il était mais quand j'ai relu les critiques quand j'ai relu les critiques c'est incroyable c'est-à-dire qu'on salue vraiment votre génie sur scène à chaque fois non mais écoutez c'est vrai vous avez vu les filles comme moi non c'est vrai vous avez vu quelle couleur la boîte de scénario non 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 mais écoutez j'ai rarement vu on ne parle pas des films c'est bien mais il a raison c'est lui qui parle c'est bien mais il a raison il y a une semaine parce que au fond je me suis dit mais je suis con même d'ailleurs dans la pièce de Yasmina Reza le dieu du carnage je ne vous ai même pas vu dans celle-là et là je le regrette d'ailleurs il y a un film qui se tourbe vous en êtes ou pas il ne m'a pas appelé c'est Roman Polanski qui réalise le film tiré de la pièce je crois à l'allemand Christophe Waltz ça va c'est pas mal mais vous regrettez ah j'aurais bien fait ça mais en anglais non de toute façon la pièce était avec Isabelle Huppert il y a du film elle aussi Huppert bon ton non aucun il n'a pris que des acteurs il y a Jodie Foster Kate Winslet Waltz et puis un autre acteur anglais formidable je crois je ne sais pas si vous l'avez vu vous qui vous intéressez à l'éducation Natacha Poriani mais cette pièce le dieu du carnage ça vous plairait énormément ces deux couples qui finissent par s'engueuler parce que leurs enfants se sont insultés à l'école et même se sont ont fini par se battre il y en a un qui est un peu blessé et le ton monte on va dire au cours de la conversation entre ces deux couples bourgeois on peut dire ça comme ça oui 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 ils pensent que ils vont rabibocher le truc et en fait ils finissent par se défoncer la tête alors moi j'ai lu la pièce mais je ne l'ai pas vue c'est très efficace la pièce très redoutable vraiment alors voilà j'aurais aimé vous voir dans le dieu du carnage c'est raté la prochaine pièce dans laquelle on pourra vous voir le bourgeois gentilhomme fin de saison au bouffe du nord en mise en scène par Podalides très bien Podalides au bouffe du nord le bourgeois alors là promis je viendrai vous voir d'accord Laurent et à la télévision tu fais le bourgeois bien sûr oui on va faire un bourgeois un peu plus sec 635 lignes de texte inapprenable la prose de monsieur Peuclin est inapprenable je l'ai fait à la virgule et je te dis merde merde et bon pour être d'accord c'était Alain Sachs qui vous a venu en série dans le bourgeois il m'arrive encore il m'arrive encore de me réveiller en pleine nuit et d'avoir un trou de texte alors que je ne joue plus depuis des années vous vous souvenez par exemple un peu du texte ? comme ça ? bien sûr d'ailleurs il y a une fameuse il y a une phrase qui est absolument inapprenable et que j'arriverai peut-être pas à te redire c'est le compliment à la marquise madame se mettre une gloire bien grande de me voir assez heureux d'avoir le plaisir de vous on l'appelle 8 lignes 8 jours c'est-à-dire 8 lignes 8 jours allez merde à la télévision vous avez vu alors il n'y a pas de Gainsbourg dans votre parcours de comédien et de biographie puisque vous avez joué Rabelais aussi oui j'ai fait on avait fait un téléfilm en deux parties qui est passé il n'y a pas longtemps début juillet ils ont un peu sacrifié nos camarades d'ailleurs il faut bien dire la vérité parce qu'ils ont passé ça dans la même soirée comme ça donc ça emmenait quand même les gens très très tard alors je crois que c'était un beau travail qu'avait fait Hervé Ballet que je suis content d'avoir croisé et c'est amusant et je pense que vous vous dites c'est Anne-Samuel que dans la guerre des boutons dans le livre Denis Lavon dans le livre de Fergot vous dites l'écriture est rabelaisienne oui oui tout à fait c'est truculent c'est joyeux c'est porteur ça donne des ailes sous les pieds oui oui tout à fait bon ben voilà on retrouve le rabelais de la télévision c'est un amour du dialogue et des bons mots oui absolument c'est ça voilà et on retrouve ça effectivement dans les dialogues que jouent maintenant El Mosnino Eric j'ai réussi à lire votre nom d'un coup la guerre des boutons les filles ont des réserves chacune les siennes mais quand même on vous laisse le dernier mot qu'est-ce que vous dites ? on vous laisse le dernier mot pour ce coup là mais oui allez-y en famille allez-y avec les enfants mais oui allez-y allons-y c'est un film familial la guerre des boutons on reste le week-end merci à Anne-Samuel merci à Anne-Samuel merci à Anne-Samuel ok mais merci à Anne-Samuel merci à Anne-Samuel merci à Anne-Samuel